C'est le matin. La bêtise désiste toujours avec Frédéric Bérave. Celui qui ne parle habituellement qu'en présence de son avocat, et ça tombe bien, il est avocat, mais il n'est pas son avocat, me disait-il avant qu'on entre en onde. Salut Fred, tu ne t'engagerais même pas pour te représenter? C'est toujours une très mauvaise idée de se représenter soi-même. Tu savais ça? Bien, ça a l'air beau dit de même, mais sinon... Bien, non, bien, c'est pas ça. Là, elle est beau. De toute façon, je ne sais pas pourquoi tu parles là-dessus. Je n'ai pas vraiment besoin d'avocat, en tout cas, pour ce que je sache. Bien, on sait jamais. On est mieux de prévenir. La journée n'est pas finie. La journée commence. C'est vrai qu'il n'est pas 8 heures, mais là, je ne sais pas si... Tu es au courant d'affaires que je ne sais pas. Non, non, pas du tout, mais j'aimais l'image de le gars est avocat et l'expression, on n'est jamais si bien représenté... Pas, on est si bien représenté, mais je ne parlerai pas sans l'appréhension à mon avocat. Dans ton cas, je me disais, bon, dans son cas, il est lui-même avocat, donc il ne peut pas se servir de cette phrase-là. Mais tu ne te représenterais pas, c'est ce que tu viens de nous dire. Donc, c'est peut-être tes honoraires aussi qui te déplaisent. Tu comptes peut-être trop cher à ton goût. Ah, c'est... Comment tu dirais ça, c'est... Ce n'est pas de mes affaires, OK, c'est bon. Effectivement, mais il y a une formule qui dit... Il y a déjà quelqu'un, un de mes chums avocats, qui m'avait dit, en joke, comment est-ce qu'il m'avait arrangé ça? C'était très drôle. Il y a un de ses clients qui avait chialé en disant, là, c'est passé... Wow, hein? Il dit, écoutez, il dit... C'est beaucoup d'argent, mais ce n'est vraiment pas cher. C'est beaucoup d'argent, mais ce n'est pas cher. C'est bon, ça remet les choses en place. Mais oui, oui. Mais tu en connais des bons avocats, si jamais le besoin... Père sa journée est quand même... Oui, oui, je pense que je ne suis pas payé, moi aussi. Ceci étant dit, bon... Je te respecte. Parlons de choses sérieuses, parlons de chiffres. Bon, tu... Probablement... J'attends pour finir sur les avocats, là. Tu sais qu'on a une réputation, mais... Moi, j'avais fait des rénovations récemment, là. Oui. Mais, tu sais, moi, j'ai fait un bac, j'ai fait un barreau, j'ai fait une comprise, j'ai fait un doctorat, j'ai fait un post-doctorat en philo. J'ai enseigné 22 ans à l'université. Puis mon plombier puis mon électricien qui débarque de la Belgique, là. Oui. Oui, bien, c'est ça. C'est ça. Non, non, bien, c'est parce que... La, 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 la. Oui, 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 c'est cher. Toi aussi, tu trouves que les choses sont chères. Non, mais je me suis fait faire une salle de bain, le fun. Oui. J'ai posé les portes de douche trois mois plus tard, pour ne pas dire encore. Puis j'ai parti à la douche hier. Puis là, genre, j'ai de l'eau dans mon salon. Oh, non! Fait que tu comprends-tu que... Là, évidemment, puis là, plus un électricien qui disait, « Ah non, mais dans la soumission, j'avais dit que là, je sortais un fil de l'îlot, mais je n'ai pas dit que je les rebrancherais. » Oh! Tu vas continuer de me prendre pour un épais ou... Mauvaise foi. Il dit, « Non, mais il dit, c'est pas écrit « brancher », c'est écrit « les sorties de l'îlot ». Je dis, « OK, bien, viens brancher, là, puis arrête de niaiser. » Ah, il dit, « Là, ça va être un autre 550 piastres. » Je dis, « Écoute-moi bien, là. Écoute-moi bien, là. » Avec tous les petits cochons en porcelaine que tu as cassés chez moi, là. Oh! Là, tu peux brancher les petits fils, là, parce que là, là, le monsieur va se fâcher. Il dit, « Ah non, non, mais il dit, la soumission, c'est la soumission. » J'ai installé un truc de béton. Le béton, il craque. Je dis, « C'est parce qu'il est craqué, là, le béton. » « Ah oui, mais ça, on vous l'avait dit, là, que ça allait arriver. » Je dis, « OK, toi, tu m'as dit, va t'installer du béton, ça va craquer. » Je lui dis, « Il n'y a pas de problème. » C'est ça que tu es en train de me dire. Après ça, après ça, ils viennent me porter de la brique. Parce que j'ai de la brique chez moi, tu es déjà venu. Je pensais mettre de la nouvelle brique, la vraie brique, si tu veux, mais dans la cuisine. Fait que là, on regarde des idées, bla, bla, bla. Puis, tu sais, c'est mon agente qui choisit les couleurs, parce que je suis trop sans dessin pour faire ça. Il arrive avec, je ne sais pas, 10, 15 caisses de grosses briques. J'ouvre une boîte, je dis que c'est ça, c'est orange. Ça ne fit pas pantoute. Même moi, je le sais que ça ne fit pas. Ah, bien là, là, mon agente a dit que c'est ça. Elle dit, « Bien là, c'est M. Bérard qui a choisi ta couleur-là. Il n'a certainement pas choisi de couleur sans moi. Ce n'est pas vrai. » Et là, il me garoche en bas de l'autobus. J'ai dit, « Regarde, vas porter ta brique. » Ah, bien là, il n'a pas de place dans le camion. Je dis, « Regarde, il faudrait vraiment que tu en trouves. » « Je ne sais pas, tu vas aller me reporter la brique. » Il dit, « Ah, non, non. » « De moi, facture, je vais la reporter la brique, moi. » « Ah, non, non. » Il dit, « Je ne peux pas te donner la facture. » « Je dis, « Tu ne peux pas me donner la facture. » OK, parce que tu déduis ce que je te fais de tes impôts. Puis après ça, moi, je suis poigné avec la brique. » Fait que tout ça pour dire que les avocats ne sont pas faits. Mais, mais... Il y a pire. C'est rassurant. T'as marouillé. Bon, bien, ça tombe bien parce qu'on a tous l'impression d'être fourrés de tout bord, de tout côté ce matin. Oui, oui, oui. Ça n'a pas de bon sens. Tu vois où c'est pratique d'être avocat? Oui. Parce que là, moi, là, je leur dois encore quelques petits sous. Là, j'ai dit, « Là, savez-vous quoi, les gars? » « La chope est fermée. » Là, ça va faire. Finit-on. Quand vous ferez le ci, le ci, le ci, le ci, le ci, le ça, vous aurez le solde dû. Dans l'intervalle, vous pouvez toujours me poursuivre. Si besoin il est, je trouverai un bon avocat. Bye-bye. Je connais la chanson. Je sais comment ça marche. Oui. C'est bon, ça. Bon, ça fait du bien. On sent que ça fait du bien, par exemple, Frédéric. Ah non, bien, je partage mes expériences parce qu'apparemment que c'est universel, ça, ça te fait fouiller. Mais là, ça nous inquiète un peu. L'eau, les cochons, ça en donne bien, je veux dire, ça va? Ah, bien, c'est quand même relativement grand ici. Les cochons sont à l'abri, mais tu sais, il va arriver à un moment donné où il va pousser, je sais pas moi, une forêt de champignons. Puis c'est vraiment une gang de zoufs. Ah, on t'affrouderait pas les champignons quand ça rentre là-dedans. Non, non, je sais, mais là, il faut que je fasse réparer ça. Mais tu sais, il me cantre, bref. OK. T'as pris connaissance, toi aussi, du budget assommoir. Ah! T'avais hâte d'en parler, je sais. Moi, t'as dit, me de collègue. Moi, je suis content d'avoir un gouvernement de comptable, de gens d'affaires, de gestionnaire. C'est rassurant. Oui, oui. Aïe. Moi, mon argent est bien géré. Écoute, on pourrait se mettre quand même notre... Nous trois? Non, peut-être pas ça. C'est fantastique. Le plus grand déficit de l'histoire du Québec. Dans un an. Mais tout coûte plus cher, Fred. Tout coûte plus cher. Ah, ça doit être ça. C'est la pandémie. Il l'a dit, hein? Oui, oui. La pandémie. La pandémie. Ben oui. Puis d'ailleurs, t'as-tu remarqué ça, toi? J'ai regardé les budgets dans toutes les autres provinces canadiennes. Puis j'ai dit, ben, collègue de collègue. Ils n'ont pas eu de pandémie, eux autres. C'est juste le Québec qui a eu la pandémie. Il y a eu une pandémie mondiale à Saint-Jérôme. That's it. C'est pas fantastique? Un petit peu plus haut qu'à Saint-Jérôme aussi. Je peux te le confirmer. À mon laurier, c'est un peu. Ça s'est rendu à mon laurier. Mais c'est pas merveilleux, ça. C'est la faute de la pandémie. Il y a juste Terre-Neuve et Labrador qui sont plus dans le rouge que nous. Ah, je serais bien surpris de ça, moi. Non, mais c'est ce qu'on a dit. C'est pas moi qui ai fait les calculs. Non, mais regarde. Regarde, tu sais. Nous, on va faire ça bien, bien vite. Il n'y a rien pour la crise du logement. Ça, c'est quand même assez fantastique. Après ça, les spinneux de la CAQ te font la même bullshit que d'habitude. On voulait préserver le pouvoir d'achat d'équipe, mais quoi? C'est quoi ça, cette formule-là? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des formules creuses. Ça veut rien dire pour en tout. Comme l'annonce, quand on a mis la table avant de l'annoncer, on parlait d'un budget, comment on disait ça, responsable et prudent à faire quelque chose. C'est drôle, je pense à ma fille. Je trouve ça bien, bien, bien responsable de faire le plus gros déficit de l'histoire. Veux-tu que je vais te donner la vraie raison du déficit en question? Tu vas aller voir, c'est pas compliqué. Pas les kings. Pas le 500 piastres, André. Non, mais attendez une minute. Là, là, je sais qu'il y en a plusieurs qui nous écoutent qui vont peut-être grincer des dents un petit peu. Mais c'est pas grave, c'est ma job. À tous ceux et celles qui ont voté pour la CAQ pour une seule raison, c'est-à-dire le chèque de 500 piastres, bien, il est là le déficit. Il y a personne qui a fait ça, Fred. Non, je le sais. En tout cas, pas à Mont-Laurier, mais je veux dire ailleurs. Non, non. Ça a coûté 13 milliards. On hypothèque les générations futures. On n'a plus de services sociaux qui sont tout croches. On n'est pas capable de construire des logements sociaux. Parce qu'on a voulu, puis je m'inclus pas là-dedans, là, prendre le petit chèque. Puis la CAQ a acheté l'élection. C'est ça qu'elle a fait. C'est-à-dire comme... Et là, je blâme... Je veux pas trop blâmer les gens parce que je sais que c'est difficile, je sais que ça coûte cher, je sais que c'est pas évident, puis c'est bien tentant. Moi, je blâme un parti politique qui est cynique au point de dire « Je vais offrir du cash aux gens, puis ils vont voter pour moi. » C'est ça qui est arrivé, essentiellement. Mais ceux qui en doutent, là, bien, c'était... Si tu gagnais, tu pouvais aller jusqu'à 100 000 $, t'avais le droit aux 500 $. Bien oui! Jusqu'à 100 000 $, écoute... C'était plus que de l'aide, là. À la première 15 000, là, t'as pas besoin de cette 500 $-là. C'est pas vrai, là. C'est pas vrai du tout. Alors, ce qui est arrivé, c'est ça. C'est que tout le monde est sauté là-dessus. Il y a eu 91 députés, une députation record depuis les années 90. Je te dis pas que le gouvernement qui a acquis... La coalition venait à Québec aurait été élue quand même, mais pas de manière aussi forte. Et tu sais que dans certains pays, il est tout à fait inconstitutionnel, illégal, de promettre des chèques comme ça pendant 1 000 $. Bien, avec raison. Parce que c'est une espèce de fraude, essentiellement. Et là, on est tombé dans le panneau. Puis moi, je te rappellera, je l'ai dit depuis le jour 1. J'ai jamais décollé. Et je trouve ça tellement cynique, lâche et irresponsable d'acheter des votes comme ça en hypothéquant nos générations futures, en hypothéquant nos services. Hé, c'est de l'argent, là. Parce qu'oubliez pas qu'il y a eu deux chèques. Il n'y a pas juste un. Il y a eu celui de l'année, puis il y a eu celui d'octobre. Puis je vais vous le donner à Noël. Puis oubliez pas, là. Là, j'ai besoin de moi. Je vais avoir besoin de vous. Il faut que vous votiez pour moi. Mais c'est de prendre les gens pour des épais. Puis malheureusement, ça a marché. Moi, vraiment, je ne suis pas tant fier d'être Québécois quand je vois des affaires comme ça. Puis là, on est poigné avec un déficit. C'est jamais arrivé. Et là, ils ont même fait une entourloupette. En décembre dernier, ils ont changé la loi sur... Je ne me souviens plus du nom, là, sur les déficits. En tout cas, sur l'équilibre budgétaire, pardon. Ils ont fait ça en catimini. Ils sont allés reporter l'équilibre budgétaire en 2030. Ça veut dire que, si je sais compter, là, ils prévoient qu'il y aura encore 6-7 autres années de déficit. Ah, c'est sûr. Tu sais quoi? Pour être bien juste là-dedans, moi, je n'ai pas de problème quand l'État fait des déficits ici et là, parce que je trouve que le rôle de l'État, bien, ce n'est pas le rôle d'un... Ce n'est pas un dépanneur, ce n'est pas une entreprise privée. Parfois, il faut qu'il investisse. Puis, tu sais, c'est comme si tu veux t'acheter une maison... Mais c'est même nécessaire, Fred. Si tu veux t'acheter une maison au cash, tu risques d'attendre longtemps. Donc, c'est correct d'investir. C'est ça, le rôle de l'État. Sauf qu'il arrive, à un moment donné, un, tu ne peux pas toujours faire des déficits. Puis, deuxièmement, si ton déficit, tu l'as fait pour acheter l'élection, franchement, Serge, tu sais, c'est difficile d'être plus bas que ça. Puis, moi, je l'ai dit depuis le début, puis je te le redis là, l'histoire va juger le gouvernement Legault comme étant le pire gouvernement de l'histoire du Québec. Le fait d'avoir baissé les impôts l'an passé, Frédéric, ça, c'était-tu une bonne affaire? Bien, tu as raison de le dire aussi, parce que ça s'ajoute aux questions des chèques. Tu as tout à fait raison. Tu sais, des baisses d'impôts, là, ils ont baissé aussi, n'oublie pas, les taxes municipales, les taxes scolaires, bien, pas les taxes municipales, pardon, les taxes scolaires, les ci, puis les ça. Puis, ils ont permis, en fait, une certaine baisse de taxes scolaires. Puis, c'est drôle, genre 90 % des ministres du gouvernement Legault sont parmi les premiers bénéficiaires de ces baisses-là. Pas besoin de ça du tout, du tout, du tout. Écoute, tu sais, je veux dire, moi, je me considère très, très, très privilégié, là, dans la vie, là, mais vraiment très privilégié, puis je suis très conscient du privilège que j'ai. Mais, bien, franchement, là, arrive un moment donné où il faut que tu sois capable de dire, bien, il faut peut-être que je pense aux autres un peu aussi, là. Puis, quand tu t'en vas en politique, c'est pas juste pour te bourrer les poches, c'est pas juste pour être élu, pour être... C'est-à-dire, c'est quoi ça, sérieusement? Bien, ils ont aidé. Hein? Ils ont aidé. Bien oui, mais, tu sais, t'es élu... Il y en a qui en avaient besoin, de 500 $. OK, mais rappelle-toi ce que j'avais dit là-dessus. T'en souviens sûrement pas, mais c'est pas grave. Je m'en rappelle. Je sais qu'il y a des gens qui avaient vraiment besoin de 500 $, mais la meilleure façon de faire, c'est pas de donner des chèques jusqu'à des 100 000. Il est là le point. La meilleure façon, tu t'en souviens, tu te dis, pour Hydro-Québec, par exemple, offre pas des crédits d'hydroélectricité pour ceux et celles qui font moins de, je sais pas, 30 000, 40 000 ou même 50 000 $. Pourquoi on offre pas un... C'est à nous autres, Hydro-Québec. C'est une grosse, grosse richesse collective. On fait des tonnes de cash avec ça. Pourquoi on n'en profite pas pour aider ceux qui en arrachent un peu plus? Tu sais, si tu dis, là, à X, regarde, la prochaine année, là, il va y avoir 800 $ de moins sur ton compte d'hydro. C'est quand même pas mal mieux que de garrocher des chèques de 500 $ à des gens qui n'en ont pas besoin. Puis pourquoi ils ont fait ça? Bien, parce qu'ils se sont dit, on va se faire élire, parce que si tu fais 98 000, tu vas prendre quand même de 500 $, puis tu vas penser à nous autres. Et ça leur servira même pas, en tout cas, pour la prochaine élection, semble-t-il, si on se fie... Bien, je veux dire, tout cet amour-là qu'ils ont acheté... Non, mais c'était pour la dernière élection. Oui, je sais, mais c'est déjà terminé, la lune de miel, on le sent, on le voit. J'espère juste, j'espère juste, moi, que les gens réalisent c'était quoi le piège à contre, puis qu'on retombe plus jamais là-dedans, et que là, il va peut-être falloir se dire, bien, on a une société à gérer, on a des services sociaux qui sont en lambeau. Rappelle-toi toutes les négociations avec les profs en décembre, là. Hé, les profs ont fait des grèves, souvent sans fond de grève. C'est pas évident, là. Puis, oui, ils ont obtenu X, Y, Z, côté salarial, correct, de ce que j'ai compris, sauf qu'il n'y a pas eu d'amélioration, malgré tout ce que les profs souhaitaient. Il n'y a pas eu d'amélioration sur les conditions de travail, par exemple, pour appétiser les classes, avoir plus de ressources. Ils ont eu des petits gains, mais c'est minuit. Mais on le savait, avec le contexte actuel, qu'il n'y avait pas de baguette magique pour tout régler ça non plus, là. Non, mais il pourrait y avoir des engagements, par exemple. Fait que, tu vois, c'est toujours l'espèce de vision de léger, léger, on va faire plaisir au monde pour être élu. Mais, tu sais, gouverner pour faire plaisir au monde, c'est assez limite, dans le sens où, si tu t'adresses au plus bas des nominateurs communs, c'est-à-dire, hey, je vais te donner un chèque si tu votes pour moi, tout le monde va le prendre, le chèque. Comme je te dis, moi, je blâme pas la population à proprement parler. C'est un réflexe qui est normal, particulièrement quand t'en as besoin. Et le fameux chèque en question, comme tu dis, si ça avait été pour, mettons, 50 000 et moins, mais pas aller jusqu'à 100 000. Exact. Au moins, tu donnes à celui qui n'a vraiment besoin. C'est... Ça devenait indécent à ce moment-là. Pourquoi ils l'ont grimpé jusqu'à 100 000? Ben oui, ben oui, ben oui. Parce que... C'est ça, il a été élu. Je veux que tu... En terminant, parce que le temps file, je veux que tu me répondes à une question. Moi, le bout qui m'agace le plus, et je pense que ça rejoint pas mal de monde, c'est la grosseur de l'État. C'est la grosseur des fonctionnaires. On a dit, enfin, on avait un gouvernement qui allait couper là-dedans, qui allait réduire la taille. Il y en a plus qu'il y en avait. Il y en a plus qu'il y en avait. Encore une fois, pourquoi on n'est pas capables de s'attaquer à ça? On sait qu'il y a un paquet de fonctionnaires qui font rien, qui sont mal utilisés, qui sont... Il y a des ministères qui sont hautement... On dirait que j'entends Mario Dumont de l'ADQ. Ben, j'avais voté pour, d'ailleurs, à l'époque. Évultime, je me rappelle. T'as été resté stickier là-dessus. Ben, je veux dire, tu peux bien dégommer l'État d'une couple de centaines, de milliers de fonctionnaires, mais, tu sais, ça va pas changer grand-chose au final. Peut-être un peu, là. Mais moi, je suis pas contre, là. C'est parce que c'est toujours des promesses. Ils font jamais. Puis l'autre affaire qu'il faudrait pas oublier, excuse-moi, sur le déficit. Puis, tu sais, je comprends ce que tu dis, mais c'est facile, ça, de taper ces fonctionnaires et de dire, ah, ils se poignent le cul. Non, mais c'est pas... C'est pas de leur faute, là. C'est... Non, ben... La structure est trop grosse et c'est tout croche. Ben, la réalité, là, c'est... Va dans les hôpitaux, là, puis vas-y, toi, dire à l'urgence, hey, arrêtez de vous poigner le cul. Ben, c'est pas là que ça se passe, le poignage de cul. OK. Va dans les écoles, on va dire, hey... Mais c'est pas là non plus. Ah, OK. Parfait. Les tours à Québec. Tu veux aller... OK, les tours à Québec. Mais il y en a combien de ça, là, que tu voudrais mettre dehors, là? 62? Pas moins qui fait les chiffres, mais les autres, il y en avait à avancer, des chiffres. OK, c'est 114. OK, on va en mettre 114 dehors à 100 000. On va avoir 11,4 millions. C'est le fun. On va pouvoir faire venir les kings. Deux fois. Derrière à faire, pour finir, je sais qu'il est tard, mais le projet de batterie, hey, on a quand même poté 7 milliards de notre argent là-dedans dans un start-up suédois qui respectera pas le BAP parce que le ministre Charest leur a dit « Regardez, venez-vous-en, on va vous montrer comment contourner les règles. » Ça a été signé sur un coin de table. Ils ont pas d'engagement formel. Ça fait en sorte que... Si t'as un gouvernement d'incompétence, bien, t'as des résultats d'incompétence. Puis malheureusement, c'est ça qu'on a. À demain. Oui. Ils disent « C'est l'argent. » Ah, buf-a-d'Urger.